Salut à tous, mon nom est Yake, nous voici ensemble pour un épisode de Darkest Dungeon Black Reliquary. On va reprendre notre aventure et on va commencer à mettre nos nouveaux noms dans la liste des personnages. Donc on va faire ça vite fait. Alors Boudicca, ça sera Damix, qui nous rejoint. Un baristan qui s'occupe de... je crois qu'il se repose, je ne sais pas ce qu'il fait. Ça sera Lucian. Alasred, notre occultiste, ça va être Da Volker. Da Volker. Et Margaret, ça va être Mémébute. Arcour, notre paladin, ça va être Elkmar. Et Mormin, la Vestal, ça va être Damout. Je mettais toujours qu'un M sur Damout. Là, je te mets les deux. Je t'en ai même mis trois, vous voyez, pour compenser. Hop, raté. Ah oui, c'est ça, j'en mettais qu'un partout dans tous les Let's Play, j'en ai mis qu'un. Tu aurais dû me dire. Voilà pour la Vestal. Donc ça, c'est les six premiers. Alors, j'ai encore deux noms que j'ai tirés. Comme ça, quand les nouveaux arriveront, je prendrai encore des gens et je mettrai les deux noms. Et je tirerai au sort une autre fournée. Comme ça, ça laisse aux gens le temps de s'inscrire. Et je les rajoute dans la roue de la fortune. Parce que j'ai une roue de la fortune. Je rappelle, je fais des tirages dans la roue. Je mets les noms dans la roue, en gros. Je mets deux noms si vous êtes un sub de la chaîne. Un si vous êtes un viewer. Et puis, voilà. Donc ça vous donne plus de chance si vous faites partie des troupions. Et troupions et plus. Le généralissime, des fois, je ne fais pas les tirages. Je le mets dans le run, tout simplement. C'est évidemment l'avantage de faire partie des nôtres. Mais toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui laissent un commentaire, peuvent être tirées au sort. C'est une histoire de chance, de toute façon. Il y a des gens qui ont deux tirages. J'en ai même mis parfois trois parce qu'ils ne sortaient jamais. Et qui n'ont jamais été pris. Donc, voilà. Ça arrive. C'est une histoire de poisse aussi, ça, parfois. Alors, on va embarquer directement pour une autre aventure, je crois. Non, on devait dépenser d'abord un petit peu nos sous. Enfin, pas tellement les sous, mais les items. Donc, on a 24 marques de valeur. Alors, les marques de valeur, étonnamment, vous voyez. On va regarder ce qu'on peut échanger. Ah, on peut échanger des trucs. Ok, on peut échanger des marques de valeur contre de la poussière. Ah ben non, c'est interdit. Ok, je me disais, ça paraissait bizarre. Mais vous voyez, on a l'impression qu'il y a deux ressources seulement. Parce que la troisième, c'est l'ambre. Et l'ambre, je ne crois pas qu'on en ait reçu. Il y a la poussière. Avec la poussière, on peut redemander d'autres ressources. Ouais, et encore, parce qu'on n'en a pas, probablement. Ouais, on n'en a pas. Mais là, vous voyez, on ne peut pas demander ça. On peut demander ça, par contre. Deux colliers contre trois cailloux. On va regarder à quoi ça sert. Là, c'est de l'ambre. Pour les trinkets. Si jamais on va dans le workshop et qu'on veut améliorer un truc, c'est de l'ambre aussi. Donc, vous voyez, l'ambre va être assez importante. Bon, le trade, c'est en général une mauvaise idée d'entrée de jeu. On a dépensé pas mal de points dans le ferry, histoire d'avoir un maximum. Mais oui, on a 20. On a 24, là, ce que je ne comprends pas. Ah non, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est quoi ? C'est ça, Matak. Ok, donc il y a Matak, il y a le Satvengerie et l'ambre. Et le Valeur Mark, je veux dire. Et l'ambre, c'est en plus. Dacolac. Eh bien, essayons de trouver où ça va ça. J'imagine que c'est soit la forge, soit l'autre. La forge, c'est les colliers. Ouais, alors réduire le coût. On va regarder si on peut déjà augmenter. Non, on ne peut pas augmenter de base. Même si on est niveau 2. Enfin, niveau 1. Donc, pour le moment, la forge, on n'en a pas besoin. Par contre, les combats skills, je suis quasiment sûr qu'on pourrait. Et c'est bien cette ressource-là, mais il en faut 25, non de Zeus. Pour le premier niveau, il en faut 25. Mais vous voyez, on peut déjà au moins acheter les autres compétences. Enfin, je dis ça, mais j'ai l'impression qu'elles sont déjà là, non ? Ah oui, on les a toutes. Ok, d'habitude, on les paye les premières. On les débloque au moins. Là, il n'y a pas besoin, donc on ne va pas développer le training hall non plus. Le stress relief, des fois, on y met un petit coup. Mais franchement, ça utilise l'autre source de toute façon. On va regarder ça, la clinique. La clinique, j'aime bien, mais pareil, c'est les colliers. Alors, c'est où ? Auditine, non. Ah, Gaspard, peut-être. Gaspard, 25. Et on n'a que 24. C'est marrant parce que les deux demandent 25. Bon, on ne va rien pouvoir dépenser, c'est ça qu'il est en train de nous dire. On peut quand même regarder vite fait. J'en achète jamais d'habitude. Vestal only, plus 20% de chance de stun quand elle agit en premier, plus 6 de speed, moins 8 d'esquive. C'est marrant. Ça permettrait à la Vestal de faire du stun. Et les ordres du crusader, bon, du crusader, très très fort celui-là. Mais c'est pour faire le double taquet. Ok, ok. On va y aller sans tout ça. On va commencer par aussi nettoyer les trinquettes. Et on va embarquer avec notre team et les équiper un petit peu. Donc, en trinquettes, comme vous voyez, ceux qui sont partis jouer, ils sont partis avec leurs trinquettes. Non, même pas. Bah, pourquoi on n'a que ça ? On n'a que ça ? Ah oui, on en a trouvé 4 sur le marchand. Et on a eu ça à la fin. Oui, bah c'est ça, c'est ça. Alors, Boudica, on va lui mettre la vitesse et l'accuratie. La protèque, on s'en fout. On va le mettre sur le pal. Le soin reçu supplémentaire sur le pal. 5 dommages, 3 de critique. On va laisser sur mes buts, parce que c'est pas mal. Après, j'aime bien l'idée que Boudica soit aussi mi-baston et critique. Alors, le résolution supplémentaire, je ne sais même pas si on a besoin de le mettre, franchement. Écoutez, on va le mettre, parce que si jamais ça ne nous fait pas un level, on verra la différence entre Dame-X et Mémébut. Comme ça, on saura s'il monte plus vite. Mais en fait, on n'a pas vraiment envie que certains montent plus vite que d'autres. Pourquoi ? Parce que si jamais on monte trop vite avec un perso, il va passer niveau 3 et niveau 1. Niveau 3 et niveau 5, c'est 3 escouades différentes. Donc s'il se retrouve tout seul dans son escouade parce qu'il a monté en XP trop vite, c'est nul. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a la Enduring Stone. À moins que la Enduring Stone soit un truc qui soit nécessaire pour aller quelque part. Vous voyez ? Que ce soit nécessaire de l'emmener. Et à ce moment-là, c'est fait pour te pénaliser vu que tu l'as dans ton sac. Et ça, ça peut être intéressant. Mais en lui mettant la Resolve Stone, on pourrait lui mettre la Enduring Stone à un autre moment, si vraiment ça déborde. Mais vous voyez, en faisant passer la Resolve Stone d'un perso à un autre, on pourrait aussi accélérer la progression de tout le monde. On n'est pas contre quelques XP. Mais vous voyez, ça n'arrange pas vraiment nos affaires. Et puis ça prend un espace d'inventaire qui est dans les trinquettes. Si on trouve des trinquettes, ça évite de les trimballer dans le sac à dos. On les met directement sur les persos, même s'ils sont nuls. Mais l'important, c'est qu'on gagne une place. Voilà. Donc après, c'est à voir. Donc là, vu qu'on peut changer tous les talents et qu'on peut les changer en cours de mission, on va s'adapter. Par exemple, la Vestal, nous, on joue avec le Jugement. Ça débuffe, ça expie la cible. Donc l'expiation, on a vu que ça pouvait soigner l'équipe et ça pouvait faire des dégâts au garde. Donc l'expiation, ça a l'air complètement broken. Ça, c'est l'éclair d'avant. Alors, ça ne fait plus le 4 de soin, mais c'est vu que ça met un débuff aux critiques et aux dommages. Et qu'en plus, ça met une expiation qui fait des dégâts et qui soigne, ça devient complètement n'importe quoi. Le Dazzling Light, c'est le stun. Donc ça, on aime bien. Mais ce qu'on aime bien, surtout, c'est d'avoir les deux soins. Et aussi, ce qu'on aime bien, c'est... L'illumination... Alors, Bypass Stealth, Destalth. Ça, c'est pour faire apparaître les méchants qui sont invisibles. Puis ça augmente de 15% les dommages par 25 de torche. Ce qui est rigolo. Ça débuffe la target d'esquive. En général, les gars qui se rendent invisibles, ils s'esquivent. Alors, ils ont de l'esquive, je veux dire. Hand of Light. Alors, ils ont changé le Hand of Light. Avant, c'était nul. Mais maintenant, c'est un peu mieux. En gros, les dommages de la Hand of Light, c'est divisé par deux. C'est une attaque de corps à corps, donc si elle se fait bouger, par exemple. Mais ça lui donne plein de buffs quand elle tape. Alors, les buffs, j'ai l'impression qu'il y a pu marquer leur durée. J'ai l'impression que c'est tous une durée identique, genre 2 ou 3. Donc ça, ça peut être intéressant aussi à bien regarder pourquoi ils ont retiré toutes les durées. S'ils ont uniformisé les durées ou quoi. Cooldone un tour, 3, 6, 8, 10. Cooldone un tour. Donc, on ne peut pas soigner tour après tour avec le même soin, d'après ce qu'on lit là. Non, je crois qu'on ne va pas s'embêter. On va prendre... Ben lui, on ne peut pas le lancer à portée. Ouais, on va prendre le Dazzling Light. Voilà comment on le joue d'habitude. On a l'éclair, on a un stun, on a un swan group, un swan mono. C'est vraiment ce qu'on veut d'elle. On va faire pareil pour lui. Donc le tir, shrapnel, armor-piercing, machin. Le smoke screen en début de combat. Le bug shot. Ben pour le moment, tant qu'on ne change pas de munition, ça ne sert à rien. Et justement, si on veut changer de munition, il faudrait peut-être mettre le truc pour changer de munition. Shock strike. Alors, mêlée, c'est pour reculer. En gros, on met un coup de mêlée. Et on recule de 1. Ce qui permet de se remettre en position. Mais de ne pas perdre une action. Et en plus, ça augmente de 6 le speed. Ce qui permet de rejouer en premier le tour d'après. C'est pas nul. C'est pas nul. Franchement. C'est ok. Alors là, 100% de bleed, 5 pendant 2 tours, machin. Si on a le changement de munition, c'est vraiment fort. Le bombard. C'est incroyable. Si on change de munition, plus 75 de dommage, ça veut dire que ça fait des dégâts normaux sur tout le monde. Ça fait plus de crit, par contre. Et si jamais on met des concursifs, ça met des debuffs sur tout le monde. Si on laisse en standard, ça break card. Ouais. On peut le virer aussi. On va mettre le changement de munition. Alors, ce qui m'embête de mettre des trucs comme ça, c'est qu'on va passer notre temps à cliquer sur des trucs qu'on n'a pas forcément envie de cliquer dessus durant les combats. Ouais. Alors, shrapnel avemaux, la cible souffre 6 de dommage. Moins 20, m'ouvrez 6. Stumble, 3 tours. Alors, stumble, je ne me souviens plus de ce que ça fait. Est-ce qu'on peut voir le stumble ? Alors, expo des intérieurs, c'est les marques de valeur, les cavernes, c'est rempli de troglodytes, et c'est là où il y a le plus d'ambre. Le trésorier est habité par les cactonides, une zone avec le plus de joyaux, et toutes les régions ont l'os-légion et qu'on va de ces ennemis. Et qui peuvent être selon la hauteur de la torche. Donc, en fait, il y a quand même un ennemi à chaque fois dans le truc. Et le premier truc, c'était les l'os-légion, oui, ok. Ok, ok. Le soin. Alors, le soin 4-6 qui soigne de 3 pendant un tour. En gros, tu soignes au moment où tu le lances, et au moment de jouer, il se soigne de 1. Je sens pas. Bon, les munitions, oui. Et j'hésite entre les deux-là, je dirais. Alors, le shrapnel. Ouais, ça ferait que des dégâts, là, ça ferait le bleed. Mais il faut voir que si jamais on met les munitions shrapnel, on n'a pas besoin de les bouger, après. Du coup, on a tous les effets qui sont shrapnel. Mais ça veut dire qu'on a plus les effets standards. Plus 30 d'armor piercing. Là, on fait bleed. Ah, j'aime bien, quand même. Mais la bombarde, je suis pas sûr que ça soit combo. Le bleed avec du bleed, c'est pas mal. On va tester comme ça. On fera pas mal d'essais, hein, de tests. Vu qu'il y a des compétences qu'on connaît pas, des tas, et puis en plus, il les change. Juste pour nous rendre fous. Donc voilà. Le crusader, il est très bien comme il est. Ce qu'on pourrait faire, c'est virer la zélousse accusation pour mettre le stunning blow. Mais quand t'as un ennemi qui a un point de vie et un autre derrière qui lui reste toute sa vie, c'est toujours cool d'avoir la zélousse pour buter le gars à un point de vie et quand même infliger un petit peu au suivant. Et mais ça met un moins 20 de protection en dégâts. Alors évidemment, il est sceptique. Donc on pourrait dire, ouais, bah vire-le comme ça, tu t'en fous. Pour juste prendre le stun. Le stun est vraiment pratique. Si on veut aussi, on peut prendre le... Le bulk work. C'est une seule fois par combat, si je me souviens bien. Ça réduit le stress de tous les religieux de 6. Et il se marque et il se booste de 20. Ah non, c'est pas une fois par combat. Ah si, il use par battle 1. Ouais, alors j'ai toujours trouvé dangereux parce qu'il est pas si tank x3. C'est ça, le paladin, mais là, il a 70 points de vie, c'est quand même... Ouais, on va la jouer tank, allez. On pourrait ne pas prendre le heal ou le déstress, mais en fait, si on fait le bulk work, il commence à prendre des coups, on passera notre temps à déstresser, voire à heal. Donc on va laisser comme ça. Alors, point de vue des compétences de... Ah ouais, de campement, par contre, on les a pas tous, hein. D'entrée de jeu. Et enfin, d'amix. Là, on va changer quelques trucs. Parce que de toute façon, elle reste devant. Donc ce qu'on veut, c'est le bleed out. Alors le bleed out, ne pas oublier, ça nous débuffe nous-mêmes, hein, quand on le fait. Le swan, parce qu'on attaque la première case, on attaque la dernière case, ça c'est normal. On n'a pas besoin du wicked hack. On garde le barbarie kiope. Et on peut prendre le breakthrough. Ou alors... Usage par battle une seule fois, réclasse rage. Alors, plus 10 de dommages, plus 10 de critiques pendant deux tours. On devient enragé. Quand il tue des trucs, il fait des trucs. Débuff, plus 7% de crit reçu, moins 15 d'esquive. Alors, devient enragé, euh... Ouais, il faudra qu'on lise aussi, ça. L'enragé, ce que ça fait. Vous savez quoi ? On va le mettre juste pour le tester. Ce qui m'embête, c'est que là, avec l'iron swan et le bleed out, on se retrouve avec plus du tout d'attaque, euh... Vous voyez, d'attaque où on veut. Bon, après, on peut mettre celui-là, hein. Comme ça, devant, on tape avec ça. Au milieu, on tape avec ça. Et à l'arrière, on tape avec ça. Pourquoi pas ? On aurait une team, quand même, qui fait beaucoup saigner, là. On va voir ce que ça donne. Ok pour elle. Et bien, c'est bon. On va les envoyer comme ça. Et on va choisir une des deux petites quêtes, hein. Parce qu'on n'a pas le choix. Alors, short ou médium ? On va y aller en médium, hein. Il y a de la mataka. Et là, il y a quoi ? Ah, le flash fighter gunpowder était pas mal, mais que 4. Non, on va en moyenne. On aura 2 campements. Et puis, on a une équipe qui n'est pas level 1. Donc, on a 2 level 0, mais on a 2 level 1, quand même, dedans. Donc, je me dis qu'on peut tenter une médium et voir ce que ça donne. On garde bien la torche haute. On dépense pas mal de sous pour le matos. Ça devrait être... Ok. Alors, 2 bouts de bois. On va prendre 2 pelles. Ça coûte un peu cher, les pelles. La bouffe. On va vraiment prendre pas mal. 2 stacks de 16. Ça paraît beaucoup, mais bon. On va prendre de l'antidote. Qu'est-ce qu'on s'est pris ? On s'est pris pas mal de saignements, la dernière fois. On va prendre un stack de 4. Le cleaning salt, on va en prendre 2 pour les curiots. Le lodanum, on va en prendre 4 parce qu'on s'en était pris. L'huile, je sais même pas si ça sert. On peut en prendre une. Là, pareil pour l'encens. Les clés, on va en prendre 4. On va prendre toutes les torches. 2 packs de 16. Ouais, ça suffit. Le kit d'archéologie, ça a l'air vraiment pas mal. Ça permet d'avoir un buff sur les trappes. Ça permet de... Tous les objets qui sont des plaques, des trucs comme ça. 10 is kit, on va en prendre 3. Et on va prendre 3 comme ça. Et le reste, on touche pas. Ça fait pas mal d'équipements embarqués quand même. Ça nous a coûté près de 8000. On a intérêt à rentabiliser ce qu'on a embarqué. Et on est dans les catacombes. Donc là, on va voir aussi les trucs qu'on a déjà utilisés. On pourra tester d'autres objets. C'est pour ça qu'au début, je prends plus d'objets. Parce qu'on va en cramer bêtement pour voir les curiots. Alors évidemment, je pourrais aller sur internet. Et puis prendre une liste des curiots pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre exactement. Mais quand on joue pour la première fois, c'est plus sympa de tout découvrir. Nous-mêmes, on fera notre liste. En jouant. On saura pas exactement. Même si, imaginons, on ouvre un truc. On gagne des ressources. Bah on saura pas s'il n'y a pas mieux. Si c'est un tirage aléatoire. Ok, donc là, on a plus d'infos sur les skills ennemis. Et on peut voir les icônes avec G. Voilà, très bien. Alors, ce que je voulais voir, moi, avec G, c'était... AIG, Steel, Amber Light. Voilà. C'est des trucs comme ça. Ah oui, mais il n'y a pas l'explication. Je voulais voir enragé. Bon, on le verra au moment où on le fera. C'est une fois par combat, de toute façon, l'enragé. Alors, on va regarder la carte. Oh, elle n'est pas si grande que ça, par contre. On a une secrète room. Ici. C'est le laboratoire du... Parfumeur. Ouais. Et on a un petit combat et... Une room avec un curio. Allez, on va vider ce côté-là, déjà, pour commencer. Ah non, on est où, nous ? Ah, on est là-haut. Et là, il y a quoi ? Il y a un vendeur dans la room. Ok. Donc, il faut d'abord avoir des ressources. Ben, alors, on va partir à gauche, tranquillement. Il n'y a rien sur la route. Alors, premier... Quand on arrive dans le donjon, on a direct un jeu de repérage. C'est quand même cool. Alors, Wicked Weapon. Dunaire Révolu. Ancienne Armory. Archéologie. Alors, j'ai peur que si jamais on ramasse, que ça nous donne un boost des dégâts, par exemple, parce qu'on trouve une arme. Mais avec l'archéologie, c'est plus... Oh, on a trouvé une arme ancienne. On va recevoir des sous. Vous voyez, c'est plus l'idée que je m'en fais. Après, peut-être que l'armoire, elle est fermée à clé et qu'avec une clé, tu as plus de trucs. Mais là, ils ne disent pas que c'est fermé à clé ou quoi que ce soit. On va tenter l'archéologie. L'un de ces objets est un trinket. Ok. Alors, 35 armoire piercing contre les marqués. Plus 20 dommages contre les marqués. On sniper shot. Ah, mais c'est pour l'arbalétrier. Est-ce que ça marche sur notre... Parce que le mousquetir, je crois que c'est un arbalétrier à la base. C'est un template d'arbalétrier. Comment on fait pour équiper, d'ailleurs ? Non, c'est bien un arbalétrier. Bon, ok. Pas pour le mousquetir. Tant pis. On avait vu qu'il n'y avait rien dans la pièce. Pas de panique. Ok. Hop. Vous voyez, vu que tout est vieux. Ancien canon. On a envie d'utiliser ça tout le temps, en vrai. Ah ouais, les kits d'archéologie. Ancien canon de l'huile. On va essayer de le nettoyer à l'huile, non ? Il réagit étrangement. Ok. Runged skill plus 20% de dommages pendant 4 batailles. Runged skill plus 5 de critiques. Ok. Donc, en mettant de l'huile, on a boosté un de nos gars. Donc, intéressant. Alors, c'est rarement ce qu'on prendra, mais ce n'est pas un tour ou deux. C'est 4 batailles, on a le bonus. Quand même pas nul. Oh, on n'a jamais rencontré, ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces étonistes, là, qui arrivent à poil ? Non, mais c'est bien ça, hein. Lévantine. Rakacha. Rakchassa, humain. Terpuis... Sikour... Ok. Tomaturge, c'est celui qui nous lançait des grenades. Elle, elle a un chakram. Vous savez, c'est des espèces de frisbee, mais avec des lames acérées en métal. Lévantine poursueur. Ok. Bon, là, on voit que c'est genre un mob level 1 et des mobs level 2, hein. Enfin, tier 2 ou un truc du genre. Alors, on va essayer de... Alors, lui, il est sur le dodge et le speed. Elle, elle est sur le dodge à fond et du speed encore plus. Lui, il est sur dodge et le speed. Et lui, il est sur dodge et le speed. Donc là, on a une affaire à une team légère basée sur l'esquive. Mais lui, il a... Résistance au stun 50. Lui, on sait qu'il a le soin. Resculte sa flèche. Et ils nous mettent même les cibles. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire, hein. Et on le voit ici, les cibles. Donc, quel que soit son emplacement et les autres, on n'a aucune info. Eh bien, on y va pour un bleed out d'entrée de jeu. Alors, on sait qu'au tour 1, ça sert à rien. Ou alors, j'utilise le buff. Berserk direct. Ouais, on va se berserkifier. C'est parti. Donc là, on annie une lote de défense. Pour avoir... Euh... Pour avoir plein de bonus. Voilà, donc là... Enrager. Plus 30 de damage, plus 8 de critiques pendant un tour. Self-heal. 10 points de vie max. Ouais, alors j'espère que ce n'est pas une erreur. Euh... On passe en shrapnel. Oh, c'est gratuit ? Free action, ok. Euh... Du coup, on va... Smoke screen, qui ignore la route de préparation, mais qui fait des dégâts, du coup. 6 à tout le monde. C'est pas mal. Ça a l'air bizarre, un peu, comment le dégâts a fait. Parce qu'il n'y a pas de jet de dégâts ou un truc du genre. Et là, elle, bah, elle n'a rien, elle. Si, rune de préparation, elle peut se tenir. On va se tenir le gars avec son... Son aigle. Ça fait penser un peu au maître chien. Mais au maître chien qui serait énervé. La petite, elle a trop d'eskifs. J'ai peur qu'elle ne prenne pas le coup. Donc on va juste stunner le plus balèze. Ouais, il a des griffes et tout. On dirait une abomination, peut-être. On ne l'a pas stun. Ah, parce que ça ne stun pas au tourin. Peut-être. bulk work of faith. On va tanker, bien sûr. Vous voyez, le rune de préparation, on peut utiliser enfin les trucs qu'on n'utilisait jamais. Et ça a enlevé 6 de stress à la claire. Buff. Super buffé. Ils ont repris le remplacement. Eagle's Eyes. Marqué. Non. 5 de stress. Et un debuff. Moins de 10 en accuracie. Moins 40% de soins reçus. D'expiation. Ok. Alors le jugement. Il expie la cible. Bon, c'est raté tout à l'heure, j'ai l'impression. Ah là, on a tenté le Dazzling Light. Est-ce que j'ai fait des bêtises ? Oui, on assomme le machin bin, le pénible. Donc là, on y va, hein. Bleed out d'entrée de jeu. Pour lui mettre 37. C'est l'attaque la plus puissante du Elyon. C'est le 800. Non seulement ça fait un saignement de fou, mais en plus, comme vous avez vu, ça fait un dégât apocalyptique. Évidemment, critique direct et on a pris du saignement pour toute notre vie. Alors là, évidemment, faire le bugshot est du coup pas très très intéressant, mais ça fait quand même un gros bleed. Mais on a le 6 de dommage sur les 3 de derrière, avec le debuff. Ah non, mais ça fait plus de debuff, le smoke screen, du coup. Eh oui. Le smoke screen avec les shrapnel, ça fait plus que 6 de dégâts sur les 3. Ce qui n'est pas nul, mais je pense qu'on a meilleur temps de mono-cible un truc. Parce que là, le saignement au mono-cible va piquer quand même. 24 de crit. Saignement de 5 pendant 5 tours, la même. Alors, est-ce que je m'enlève le saignement ? Ça nous éviterait de perdre 20 points de vie quand même. Mais en vrai, on pourrait attendre avant de faire des trucs pareils. On va juste se soigner de 7. Et on ne va pas... Il n'a pas... Non, on va soigner le coup. On va oublier qu'elle a des petits soins. Elle a des petits soins et il y a un cooldown de un tour. Donc je ne sais pas exactement comment ça se joue. Mais je pense qu'on ne peut que alterner de l'un à l'autre. Jolie esquive. Ah, c'est comme le bouffon, elle. Elle avance, elle recule, elle fait des trucs. Oula, le stress sur tout le monde. C'est qui qui a fait ça ? Arrowing Screech, c'est lui. Rescue the flesh, ritual retreat. Chakram, Samson Life. Ok, elle fait des trucs bizarres. Chakram. Ah bah, Chakram, voilà, interlude. Ok, ok. Eh ben, elle va mourir parce qu'on va lui faire un vie de sang. Alors, plus on fait le vie de sang, plus on accumule un malus monstrueux sur les dégâts. Mais vu qu'on est en berserk... D'ailleurs, quand on l'a tué, on a vu quelque chose ou pas ? On n'a rien vu, hein. Mais, on a détruit le suivant. On soigne de 6. Et on gagne un buff. Ouais, en fait, on regagne le buff 30% de dommage, 8 critiques à chaque fois qu'on tue. Mais, par contre... Il commence à être tendu, cette histoire. On va one shot. Double crit, voilà, il est mort. Le stress. On peut déstresser un peu. 13, 12, 19, 3. 3 de soin, plus 5 de déstresse. Eh ben, l'équipe en face, elle n'avait pas l'air très balèze. J'ai l'impression qu'elle est mal tombée avec le élyon qui rage tout, là. Bon, par contre, on est... On fait quand même 13 de dégâts. On va faire l'explication. Voilà, donc là, il est expié. Et... Et tu t'en vas. Waouh. Eh ben, ils ont mangé en face, hein. Ils ont super mangé. Alors, Kvarkos Altar. Un site de rituel sinistre. Est-ce qu'on n'utiliserait pas l'encens ? Les pouvoirs ont été... Les dark powers ont été apaisés. Donc là, on vient de gagner 20% de dommages et 5 de critiques sur 4 batailles. La même... La même en x2. C'est une blague. On a 2 fois le même buff pour 3 batailles et pour 4 batailles, maintenant. Donc, ils vont se cumuler, hein. Ok. Ok. En effet, ça peut être violent, hein. Si tu tombes sur 2-3 curieux comme ça d'affilé. Et que tu tombes sur le boss ensuite. Alors, on n'a pas fait de scouts, par contre, là-bas. On aurait peut-être dû aller chercher le... Le secret. On se prend le trap. On n'y avait rien. Rien du tout. Hop. Puis on va descendre, on va aller à droite et on remontera. À moins qu'on se fasse tout ce qu'il y a en bas à gauche. Ah bah non, ça fait un cercle, putain. Ils veulent nous embrouiller. Trap derrière, esquiver. Il faudrait qu'on ait un... Un scout dédié pour nos aventures. Ah. Oh, c'est juste une base. Seulement de la poussière. Ok. Oh. Alors, d'une lilyse. Ok, donc des fleurs. Elles semblent délicates. Elles semblent délicates. Sous-entendu, il faut y aller doucement avec un kit d'archéologie. Carefully unhearcing unravelling lost artifact. Ah, elle n'a pas d'effet. Bon, bon, c'est fait. Cleansing salt. Non plus. L'eau d'un homme, je ne vois pas. Bandage. Ok, donc on a... Je ne sais pas ce qu'on a fait. On a utilisé les bandages pour ne pas se prendre de dégâts, en gros. Alors... Non mais c'est un... Ça buff le groupe passivement quand c'est dans notre sac. Plus 4 d'accueil ainsi, plus 2 de critique. Plus 10 de debuff, marque, résiste. Ok, donc ça a une odeur revigorante, machin. Du coup, ouais, on va utiliser ça. On va mettre sur elle. Et ça nous rapportera 650 pièces à la fin. Donc un buff durant l'aventure et... Ok. Ouais. Oui, c'est pas mal, mais ça prend une place d'inventaire, quoi. Ah, un autre altar. Alors, je laisserai bien sans utiliser... Ah bah, de toute façon. On va utiliser les cleaning salt. Ok. Oh, du déstress et du soin avec les cleaning salt. Et vous avez vu, avec l'encens, c'était un buff. Un buff de combat. Bon. Ça paraît clair, hein. Vu qu'en purifiant, on fait des bons trucs. Tout va bien. Allons chercher le cadeau. Ici. Disarming strap. Euh, oui. 80%. Euh... Ça déstresse si on réussit. 60%. 70 et 60. Et on veut aller dans le secret. Ok, alors... Le parfumeur. Cet alchimiste vous offre un trinquet qui peut être amélioré à n'importe quel moment. Est-ce que je lui donne des sous ? Est-ce que je lui donne une dune lily ? Non. Euh... Le pire, c'est que... Non, non, non. Il ne nous met pas le... Vous voyez, il n'y a pas de petit point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Bah rien, hein. Il nous donne un trinquet. Je pense que c'est le trinquet qu'on doit lui rendre pour qu'il l'améliore. Chut. Alors... Alors, il vous demande de ramener ses trinquet... De lui ramener ses trinquet une autre fois. Comme ça, il pourra accumuler plus de matériel et appliquer une amélioration expérimentale dessus. Ok. Donc là, il nous a donné une étrange hachette. Euh... Si on fait un crit sur une attaque, ça inflige 4 à la cible. Mais on prend 3 de stress. Ok. Plus 50 effets. J'ai l'impression que les autres effets ne marchent pas. Plus 50% de l'effet. Dommage. Par difficulté. Donc c'est level 1. Ok. On va l'équiper, hein, la hachette. Donc sur un critique. On va le mettre oui sur le... Machin. Il ne disparaît à distance ou à corps à corps, hein. Ok. Bon, il n'a plus l'air de s'intéresser à nous. Allons-nous-en. Donc on n'a pas besoin de remonter, hein. On va redescendre direct. Donc on avait réussi le scooting ici. On sait qu'il n'y a rien d'autre. On va aller désarmer le trap là-bas. T'as combien de stress ? 8, 12. On peut désarmer avec elle. Ah, il a moins de la prise. Donc elle prend plus de stress encore. 24 de stress. Bon, bah autant pour le déstress. Bon. Les 80% dans Darkest Dungeon. Voilà. Il ne faut pas trop s'y fier non plus. Et on a trouvé un défecteur Lévantine. C'est un vendeur. Alors... Alors, il offre des richesses contre des ressources. Des supplies. Ok, qu'est-ce qu'il veut comme supply ? De la bouffe ? Non, on ne peut pas. Essayons une torche. It's not too much, but I take it. Ok, il a pris la torche. Mais il aurait préféré probablement un autre truc. Bon. On saura. Mais je pensais qu'on pourrait le faire plusieurs fois en fait. Je ne sais pas pourquoi. Alors que les Curios, c'est une fois et puis c'est tout. Ok, on va remonter chercher le trésor en haut. On va manger, bien sûr. On a ramené plein de bouffe. Ok. On prend les sous. Et on redescend. On ne va pas tarder à faire un campement. Ça nous fera aussi de la place. Je vais arrêter d'allumer la torche. Comme ça, le campement nous la remettra à fond. Et on tombe sur une grosse Lost Légion là. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Curde. C'est bien qu'ils aient l'inite. Comme ça, le Curde ne sert à rien. On va faire un... Un berserk direct. Allez, j'aime bien. Elle ne s'est pas pris trop de dégâts la dernière fois. On est direct enragé. Le Musquetaire. Alors, il nous le marque, mais on ne voit pas de marque sur nous. Je pense qu'on y résiste, en fait. Alors, débuff. Et c'est quoi ? Ignore préparation. Accusation, addiction. Expié. Ok, il est expié. Et là, on va... En fait, on peut changer à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'on veut vers le Smoke ? Alors, soit... Moins 20 de Mouvrez-y. Stumble. On peut faire un Stumble. Stumble. Non, il ne l'a pas pris. Et lui non plus. Dommage. Si, il lui a pris le Stumble. Stumble, c'est que ça fait qu'il bouge sans le vouloir. Et ça a l'air d'être des arbalèteries avec un gros pavoie, genre les Vénitiens. On blinde. Et c'est parti. Bleed out. Un bleed de 15. On peut y aller sur... Un petit stun. Sur celui qui fait saigner. Oh, ça ne change rien. C'est l'autre qui a pris. Et là... Alors, on a le Buckshot qui Stun. Oh. Ah oui, d'accord. Ça Stun quand on fait ça. Ça fait quoi ? Ça, ça fait le Stumble. Et ça, ça fait moins 20 Stun Resist. Ce qui est rigolo. Sinon, on a 30 d'Armor Persing. Ils ont tous de l'armure. Donc, ça peut être intéressant. Sinon, on fait le moins 25 de protection. Comme ça, les deux derrière perdent leur armure. Ça suffit aussi. Le Deboeuf va bien servir. Parce qu'il passe à 0 de Protect maintenant. Là, il nous a raté. Ça nous soigne. Et on réduit les soins de expiés, du coup. Il y a 70 points de vie. Mais vous voyez, il peut vite manger, le croisé. On va virer le saignement. Est-ce que j'attaque ? On tape super fort avec. Mais en vrai, entre le Deboeuf et le Destress et tout ça. On n'a pas vraiment envie d'attaquer. Allez, on va attaquer une fois, histoire de dire. Coup de bouclier. Ah non, on ne me recule pas. Bleed, hérétique. Et bien, il n'a pas bleed. On va soigner le groupe. Je lui esquive. L'arbre d'étri est devant. Je ne suis pas sûr qu'il aime ça. On va profiter qu'il n'ait plus d'armure pour lui mettre 16. Et lui mettre un petit bleed. Oh, la barbare, elle tape sec en enragé. En plus, quand elle tue, elle se buff. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, le Buckshot, plus 40 de dommages, plus 100% d'armor piercing. Quand on est en Shrapnel. C'est pas mal. Alors là, il mange tout. Parce qu'on l'a marqué, en plus. On va le soigner. Oh, je n'avais pas vu. Ça cure les Aurore, ça. C'est comme le Lodanum. Très, très bon à savoir. Ils ont amélioré la Vestal. Parce que la Vestal, c'était un peu... Moi, j'aime beaucoup les soins de la Vestal. C'est plus stable, je dirais, que l'autre. Mais c'est vrai que, dans l'ensemble, c'est moins fort. C'était moins fort, quand même. 30 d'armor piercing. Est-ce qu'il a récupéré son armure ? Oui. Bon, on y va en armor piercing. Et on le one-shot. Ouais, il fait mal, hein, Mémé. Mémé, il déconne zéro, hein. Et elle aussi, hein. Bon, alors, le berserk, ça a l'air pété, quand même. Alors, de la nourriture, plein de bijoux. Ok, on veut récupérer tous les bijoux, parce que les bijoux, c'est la vie. Alors, d'habitude, on peut faire le campement. Et puis, comme ça, on récupère le bijou en douce. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie qu'on fasse ça. Pourquoi ? 400 chaque, ça, ça vaut combien ? 550 chaque. On perdrait 300 pièces, mais on aurait la citrine. Où je fais, le bandage ? Enlevons ça. Voilà, et ça ? Halt. Attendez, je suis où, là ? Ah, mais c'est un curio ! Ben oui, c'est pour ça, d'accord, ok. Oui, parce qu'on n'est pas dans une salle, on est dans un... Dans le couloir, je suis con. Alors, attendez, avant de faire ça... Ouais, donc on reviendra ici et on campera. Quand on reviendra. Donc d'ici là, c'est qui qui va tripoter ? Oh, c'est le barbare. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Confesseur Toolkit. Du matos perturbant de la Lost Legion. Ouais, donc il y a des trucs pour faire confesser les hérétiques. Oh, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait utiliser, là. Oh, ben je ne vois pas ce qu'on pourrait utiliser, hormis l'archéologie. Kit. Pourquoi il y a un truc dans l'œil ? Ah, il y a un signe de clé, hein. On peut essayer une clé. Ok, il y a bien un complet... Ah. On a perdu, euh... Peureux. Non, c'est ça ? Ah, merde, on n'a pas un récapitulatif des... Ouais, il faut qu'on augmente les infobulles, alors. Option. Non, c'est pas ça. Non, vibration. Gameplay. Never again. Strict. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, bon, là, on ne touche à rien, hein. Mais, euh... Dommage, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. Ah, si, other. Extra, bark time, seconde. Ajuste long, arrow, balloon, show up. Euh... Ouais, on va faire ça, hein. On va dire une demi-seconde de plus, que je puisse le lire. Chinese ou anglais. Ouais, non, c'est bon. Euh... Alors, ça rajoutera 0,50 secondes. Sur, aussi, les discours des gens, hein. Les sous-titres, en fait, de tous les trucs. Mais j'espère que ça rajoute aussi pour les loots. Qu'on puisse voir. On va mettre une seconde, et si c'est trop long, on baissera. Voilà. Euh... Hop. Allez, on continue. Allez. Et là, on a quoi ? Room, battle et curio. On est bon. Un lance-flamme. Un archer et un... Vétéran. Un commandant, Lévantine. Le commandant, il nous mettait des dodge, je crois, ou du poison. Alors, un prep round, debuff, moins 10% de dommage. Qui c'est qui fait le plus de dommage, là-dedans ? Je suis même pas sûr que ça soit lui, hein. Mais là, ils ont été surpris, donc ils vont pas nous faire grand-chose. Ah, mais on peut pas viser, lui. Bah, l'archer, alors. Il l'a esquivé. Magnifique. Euh... Le smoke. Alors, moins 25 de protect, ça sert à rien, par contre. Donc, on change. Euh... 6 de dommage, ça peut être rigolo pour une entrée de jeu. Mais sinon, le stumble. Mais ils sont déjà en stumble. Ils ont pris déjà le stumble. Donc, on va juste faire des dégâts, je crois. Ouais, le debuff, on s'en fout. Si jamais on doit débuffer, c'est le gros de devant. Pas les deux de derrière. Hop, 6 de dégâts sur tout le monde. Je prends. Le bleed out. Non, on y va pour le berserk. Ça nous soigne pas d'entrée de jeu, hein. En parlant de soins, on pourrait, mais on va bulk. Alors, lui, il va garder la Vesta, le super clean en stress, hein. Grâce à ce buff en permanence en début de combat. Lui, il repressurise. Ok. Tout le monde est bien buffé. Jolie attaque horreur. Alors, ils chargent quoi ? Une flèche crochet. Pas bon signe. Ils ont tous eu l'inite. En fait, ils ont perdu l'inite au premier tour. Du coup, ils jouent tous. Et après, ils ont peut-être gagné l'inite. On va soigner la copine. Comme ça, lui, il va prendre le soin de la soigneuse. On va quand même se prendre un petit coup de l'audanum. J'ai besoin d'éviter les accidents. Et on va bleed out le commandant. Parce qu'on peut le tuer avec ça. Ah, s'il avait pris le saignement. Est-ce que je fais un soin de zone ? Non, je crois qu'un mono-cible est très bien. On ne fera jamais des gros. Donc, il vaut mieux... Mais ça a enlevé l'horreur. Pas besoin de l'audanum. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut buter ce tarchet. Mais en même temps, je tuerai bien le petit devant. Avec le bugshot, par exemple. On a un saignement incorporé au bugshot. Ça vaut le coup quand même de tuer le capitaine. Et mettre un gros saignement sur le gros. Ok, il nous accroche. Non, il a raté, j'ai l'impression. On va taper l'archer avec l'attaque du cygne. Jolie attaque, one shot sur l'archer. On est propre là. Maintenant, il va falloir régénérer. Il a tué, du coup, il a gagné 6 points de vie. Et là, on reprend de l'horreur. Soin de groupe, on ne peut pas enlever l'horreur. Là, on va l'enlever. Et on va déstresser. Un petit peu la petite. Et on va l'enlever aussi. Et on va one shot et saignement. Il commence à fondre. Vous voyez, vu qu'ils ont 2 fois plus de points de vie, ça fait un peu moins comme avant. Trop vite du saignement fatal. Bien que ça peut aller vite. À coup de 14 plus saignement, il va quand même super fondre le bordel. 12 plus saignement. 19, il va mourir. On va souligner un peu le chevalier. On va déstresser la petite derrière. On devrait peut-être soigner aussi. Plus ils sont stressés, plus ça soigne. Et là, je crois qu'il va bientôt crever. À force de saignement. On a trouvé de l'ambre. Ah, enfin de l'ambre. On n'a pas de saignement. On a le laudanum. Pour éviter le moindre stress, parce qu'il est déjà pas mal. Du coup, je ne peux pas emmener... Alors, attendez, on va ranger un peu ce bordel. Ça, c'est un loot. Ça, c'est permanent. Ça, ça n'est pas... Ok. La bouffe. On va faire le campement, là, on peut. Et ici, on peut faire le campement. Parce que tout à l'heure, on était dans un couloir. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas. Donc, c'est parti pour le campement. Et on ramasse le bandage, comme ça. On va bien manger. Parce qu'on a ce qu'il faut. Et on a 12 de respite. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de lumière, ici. Donc, on risque de se faire embusquer. Le problème, c'est que... Ouah, alors, le Zélus Peach est vraiment fantastique. Il a le scooting. Le scooting sur la carte, c'est pas mal. On va faire le scoot et on va faire le Zélus. Alors, le Zélus, l'avantage... C'est que ça réduit de 15 le stress reçu pendant 4 batailles, aussi. Et maintenant, on n'a pas de truc anti-embuscade. Donc, on risque de se prendre une embuscade, quand même. Supply. C'est les coups à jeter le matos, ce qu'on va trouver. Il reste combien ? 18 de stress, 11 de stress. On peut enlever 15. Il nous reste combien ? Il nous reste 3. Ça, ça coûte 2. Côte 3. Moins 20. Moins 10 de stress pendant 4 batailles. Mais on aurait moins 5 d'accuratie, moins 4 de speed. Ça résisterait au stress. Bon. Sinon, ça c'est quoi ? Time cost 1. Non. Pep Talk. Encourage. 2, 2, 2. Bless. Plus 10 d'accuratie pendant 4 batailles. Plus 15 de dommage s'il est religieux pendant 4 batailles. Bon, je crois que le seul religieux, c'est lui. On peut vérifier, mais lui, il est religieux, oui. Lui, il est païen. Lui, il est 100 fois. Ok, ni loi. Ouais, alors, augmenter par contre les dégâts du croisé, vu qu'il est toujours en train de faire autre chose, je ne suis pas sûr. Mais bon, plus 10 d'accuratie sur le croisé, c'est vraiment bien, parce que rater son attaque, c'est vraiment la honte. Alors, espérons qu'on ne se prenne pas une embuscade. Les choses se passent comme prévu. Oui, nous sommes la flamme. Oh, merde. Embuscade. Alors, embuscade, ce n'est pas bien. Ouh, c'est quoi ça ? Oh là là, c'est infernal blackness, can't see my own feet. Ok, on va regarder les malus, plus de stress, surpris, on gagne énormément de critiques. Ok, alors, là, on a un souci. C'est qu'on est très, très mal placé. Et si je recule, je mets juste mon truc devant. Là, on va faire ça, on va réduire les dommages de la grosse machine, là. Et on l'explique, comme ça, elle nous saunera. Là, on peut faire le bugshot sur un gars. Ouais, mais non. Non, on veut reculer avec elle. Et là, on veut avancer. On ne peut pas avancer. Ah, on peut taper. On peut taper, mais lui, il passerait en soin et elle, elle ne ferait que le machin de tout à l'heure. Non, je crois que... Je crois qu'il ne faut pas abuser. On va se placer durant le tour de prépa. Tant pis. Voilà, comme ça, on est bien. Ouf. Ok, alors ça, ce n'est pas très, très grave. Hormis, bon, le stress, évidemment. Parce qu'on a l'expiation qu'il y a à soigner direct derrière. Et on va pouvoir soigner avec elle. Ah, mais il est en train de remonter un golem, là. Ok, on va tenter le bleed out, mais sur un robot, je suis quasiment sûr que bleed 300% de résiste. Ouais, donc ça ne va pas servir à grand chose. Bon, ça fait quand même de bons dégâts, hein. 23. Ce n'est pas à négliger. Alors, certains monstres ont une très grosse protection qui absorbe les attaques. The Honning Oil est un bon élément pour perforer. Ouais, tu m'étonnes. Alors, notre croisé, il a un gros bonus de dégâts, on est d'accord ? Et on n'a pas d'huile. Ça, c'est quoi ? Torche, canate exit 50. Pour le moment, je ne vais pas monter la torche. Tant qu'on n'est pas en danger. Parce que je pense qu'à la fin du campement, la torche sera à fond, hein. Donc, ça serait quand même un peu gâché de l'utiliser. On va quand même se soigner en zone. Pour tout nous remettre. Et là, euh... Alors, on peut mettre du bleed, mais ça ne sert à rien. Donc, on passe en mode standard. En standard, on va... On débuffe la cible. Et en shrapnel, on armor piercing. Non, en normal, on armor piercing. Ouais, ça va passer en shrapnel. Donc, armor piercing, et il a 30 de protection. Donc, c'est parfait, hein. Par contre, est-ce qu'on ne veut pas... Ah oui, non, il va aller là-haut. Ça, ça va là-dedans. Ça, ça va là-haut. Non, je ne sais pas ce que ça donne, en fait. On va essayer de le tuer, quand même. 17. On lui met... On lui met de bonnes chiches, hein. 18 dans God Splitter. Alors, attention, hein. Quand vous mettez la marque, ça débloque des compétences chez les adversaires, hein. Qui peuvent faire super mal. Par exemple, ils peuvent avoir, si jamais le gars est marqué, pro bonus aux dégâts. Et là, tu n'y peux rien. 15. Il commence à manger. C'est moi, ou... Je fais de la merde, machin. On va se soigner. Alors, attention. À chaque fois que je fais ça, je perds 20% de dommages. Le berserk pourrait être intéressant, vu que personne ne le prend pour cible. L'autre option, c'est de faire le signe derrière. Il avait 32 points de vie, 20 points de vie, et lui, il avait 100. Mais bon, vu qu'on s'est acharné sur lui, franchement, essayons de le buter. C'est probablement pas la bonne cible, mais vous voyez, même le bleed-out à moins 40% de dommages, on fait des dégâts de l'apocalypse. Alors, on va regarder maintenant ce qu'ils nous font depuis tout à l'heure. Donc lui, il nous fait Cadavering Smog. Malignant Incense. Et lui, Necrotique Palme. Crafter Awakening. Crafter Awakening. J'ai l'impression qu'il allait utiliser le gros. Armor Pershing, 40% d'absorb. Coup critique, one shot. Ça, c'est fait. 3 de stress, pourquoi ? Super soin. Alors, c'est marrant parce que sur le soin de groupe, on a vu qu'il y avait un malus de critique, mais il y a toujours 5%. Donc, c'est pas totalement débuffé. J'ai même pas fait le berserk, du coup. Est-ce qu'on fait le soin ? Est-ce qu'on fait du déstress ? Voilà, un petit coup de déstress derrière. Juste pour dire. Avant de se reprendre un million de stress, voilà. Très bien. Et on bute ce truc. Waouh, alors, mémé, il fait trop mal. Balle perforante, les robots, à voter. Alors, on va prendre tout ça. Et c'était une embuscade, ça. Mais la lumière est à fond, donc on a bien fait de ne pas utiliser de torches en combat. Il y a de l'huile pour perforer. Franchement, on n'en a pas besoin, vu le mousquetaire. Comme il fait mal. On va l'utiliser sur notre barbare, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah bah, les cadeaux, les cadeaux, on ne peut pas les laisser, hein. Alors, le bandage, il va dégager. Comment on fait ? Shift. On va réorganiser notre emplacement. Donc là, on va ramasser. Marque de valeur. Alors, ça, on garde. Ça, on garde. Ça et ça, on garde. Les torches. On n'en a plus qu'une, on garde. L'ambre, on garde, parce que c'est une ressource, voilà. Ah, la bouffe. La bouffe, on va s'en servir pour se soigner. Et... Les dunes lilies. Bon, le buff ne se stack pas, apparemment, si on en a d'autres. Mais quand même. Le kit d'archéologie, peut-être qu'il va sauter. Ça, c'est quoi ? Ah, richesse extravagante. De la upper class. 250 hits, donc c'est 1000 pièces d'or, ça. Alors, ça nous en fait deux là-bas. Tout ça, c'est bon. Le lily, on va le garder. L'onyx. Le kit de disease. Bah, on n'est pas tombé malade, hein. On n'est pas tombé malade. Et ça, ça se cumule. 950 pièces. On pourrait... Ouais, on pourrait éventuellement... Virer, faire le deuxième campement direct. Mais là, on buscate. Vous avez vu ce que ça nous a rapporté en cadeau, là ? Donc oui, il y a bien plus de loot, hein. Malgré tout, la nuit. J'ai pas envie de virer les pelles. Parce qu'à tous les coups, on va se prendre des obstacles. Mais je me dis que maintenant, on a un bonus de scout. Normalement. Là. Plus 15%. Donc on va pouvoir contourner plus ou moins les endroits fermés. Ou alors, on pourra creuser au pire à la main, mais bon. Ou alors, je vire le disease kit. Simplement. Et si on tombe malade, bah on tombe malade. L'anti-venin. Ouais, on a des soins. Allez, on vire l'anti-venin. Ah, raté. Pourquoi il ne se vire pas comme ça ? Ok, l'anti-venin dégagé. Du coup, on est là. On n'a que ça comme équipement. Et tout ça, c'est des ressources. Heureusement qu'il y a deux places de plus dans ce jeu. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Il y a un vendeur là-bas. Il va nous donner des trinquettes. Mais pareil, on n'aura pas la place pour les embarquer. Tout d'un coup. C'est quoi ça ? Ah, c'est le... Ok. On est là ? Attendez. Non, mais reviens. Il y avait un curio là. Levantine Wartable. Alors, des cartes et des correspondances sont laissées par les Levantines. Ok. Des cartes et des correspondances. On va utiliser ça parce qu'on s'en fout. Voilà. Aucun effet. Mais ça, on vire un. La pelle, je ne pense pas. La torche. On pourrait les brûler ? Ah, alors attention. Non, on va cliquer dessus et puis voir. Ok. On a appris des trucs sur les Levantines. Lui est en plus anti-Levantine de base. Donc là, c'est quoi ? 50% de chance de surprise ? Ah, on a moins 50% de chance de se faire surprendre. Et plus 4 de speed si c'est un Levantine en face. Ok, c'est cool. Du coup, on a campé un peu court. Alors, tout le monde est buffé. Euh, ok. On va faire le Berserk direct. Biscure. Ouais, jouer avant nous, ça nous va. On bulque. Euh, on n'était pas stressé. C'est pour ça qu'il n'a rien pris. Là, on va faire l'expiation sur le gros. Ah bah, on ne peut pas. C'est quoi ça ? Légion Judicator. On n'a aucune info. Là, par contre, eux, ils sont super pénibles. Eux sont super pénibles. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent se débuffer. Ouais, ils ont lancé leur débuff. Je me dis que maintenant, ils vont vouloir nous taper. Et du coup, ils nous soigneront en même temps. Garde. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut, là ? On veut des dégâts. Moins 25 de protect. Eux n'ont pas de protect. Lui, il y en a. Lui, il y en a 25. Non, je préfère 6 de dommage net. Ce qui est bien, c'est que 6 de dommage net, j'ai l'impression que ça ignore complètement la protect. On va voir tout de suite. Vous voyez ? La protect n'a pas pris en compte la réduction. Parce que c'est 6 de dommage. Ce n'est pas des dégâts, en fait. Par contre, il nous a mis une expiation. Et lui, il est enragé. Alors, enragé. Ok, allez, c'est parti pour le 800. J'adore cette compétence. Et ce n'est pas pour rien que je l'adore. C'est parce qu'elle est vraiment hostile. Elle est vraiment hostile. Il y en a qui détestent le 800. À cause du debuff qu'ils met. Et ils ne le mettent pas dans leur truc. Mais je trouve ça complètement... Alors, évidemment, ce n'est pas pratique. Il y a tout ce que tu veux. Tu ne peux pas attaquer loin. Tu ne peux rien faire de spécial avec. Des fois, la halbarde, c'est mieux. Mais n'empêche que quand ça fonctionne, c'est abusé. Alors, le jugement, on s'en fout. On va faire un Dazzling Light. Parce qu'on n'a pas besoin du soin tout de suite. Donc, on va stunner le gars qui est à expier. Pour le moment. Comme ça, quand il agira, et qu'il fera son truc, il nous soulignera à la fin. 6 de dégâts. Alors, il nous a augmenté. Ok, il nous a stunné, mais il nous a donné 300% de résistance au stun. Ah, tu ne peux pas double stun quelqu'un, du coup. Ok, c'est parti pour le croiser. On va mettre une chicha dessus. 14. Ah oui, on les a soignés, du coup. Ce n'est pas grave. Un petit bugshot pour du saignement. Et du debuff. Ok. Un petit coup de fourche qui fait saigner. Un petit coup de fourche qui soigne. Ça fait plaisir. Et un petit vie de sang pour finir ça. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce qu'il a du saignement. Il lui reste 5 points de vie, c'est bon. Critique à 22. Non, mais c'est abusé. En fait, je ne sais pas si c'est l'enragé qui fait ça. Ou si c'est simplement parce qu'elle est toute cheatée. 24 de crit. Plus saignement. Sa barre de vie a explosé au passage. On va déstresser la petite. Allez, mon healer, s'il te plaît. Merci. On va faire un heal de zone, histoire de remettre tout le monde bien. Parfait. Hop, on récupère tout. Tout s'est bien accumulé. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Amber Corrupted Ward. Alors, cette pierre est recouverte d'ambre. De formation d'ambre. Alors, ce qu'on aimerait, nous, c'est du matériel de l'archéologie. C'est Corrupted. Une pelle pour récupérer l'ambre qu'il y a sur la pierre. Parce qu'on s'en fout de la pierre, en fait. Ah. Moins 15 de dommage pendant 4 batailles, plus 10% de dommage free. Ok, donc la pelle, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. On le saura. Ou alors, il y a un jet de dés. Parce que vous savez aussi, c'est problématique. On peut pas vraiment savoir. Alors, vous savez quoi ? On va lui donner... Alors... Il nous donne des cadeaux avec ça. On va lui donner un... Je vais lui donner le machin à la con, là. Mais non, on peut lui donner que du matos. Attendez, ça. Je serai en bonne santé, voilà. Ok, on veut quand même ça. Ça vaut 2000. Ok, je garde les clés, hein. On sait jamais, mais... Faudrait utiliser le firewood pour éviter de vendre des trucs. Il nous reste encore pas mal de terrain à parcourir. Donc là... Amber corrupted. Alors là, on voit que shovel, ça nous donne un debuff. Euh... La torche ? Non, pas d'effet. Et bien, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Du coup, on va juste cliquer dessus. Ok, un autre debuff. Moins 35 de dommages pendant qu'elle va taille. Plus 10 dommages. Bon, ça va. Ça va pas augmenter les dommages qu'il prend. Et les dégâts, bon, on s'en fout. Tant que c'est elle. Alors, je mets sur elle parce qu'à chaque fois que lui, il fait le bulk, ça lui réduit son stress. Donc elle peut se permettre de prendre du stress en tripotant des trucs. Mais à la fin, elle va se recevoir plein de... Plein d'effets négatifs, hein, c'est sûr. Alors, on a claqué une torche pour rien. Alors là, c'est quoi ? C'est la table de guerre. Alors, on peut tenter la torche ? On a eu un buff tout à l'heure. Ah ah ! Ok, alors, est-ce que c'était du déstresse ? C'était probablement du déstresse. On verra, de toute façon, il y aura l'icône la prochaine fois qu'on aura la table de guerre. Ça, c'était quoi ? L'ancienne d'armory. Ok, on pouvait utiliser... Bah, pas ce qu'on a déjà là. Qui aurait besoin d'un boost dégâts ? Lui. Lui, lui. Weapon. Catacombes adventurers. Moins 25 de stress reçu dans les catacombes. Levantine, Levantine. Giant Slayer. Oh, ça va, les compétences ? Ils s'emmerdent pas trop, hein. Tu m'étonnes qu'il tape comme une mule. Il a que des compétences positives, le machin. On n'a pas pris de piège depuis longtemps. Ça m'étonne. Ok, alors, un gladiateur, un lance-flammes. Ok. J'aimerais bien commencer par le vide-sang, mais passons au berserk. D'abord. Alors, euh... Moins 10 de dommage. Alors, lui, c'est cher parce qu'il met des dégâts. Ouais, mais il soignerait après. Mais lui, il va mettre le temps de se préparer. On va expuyer. Ah, merde, on peut pas. Ok, expuions-lui, alors, pour réduire ses dégâts. Levantine Nemesis. Il prend le crochet pour attirer notre soigneur, probablement. On bulke. Et... Ouais, on va aller stumble pour qu'il bouge. L'archer devant, il aura du mal. Et lui, en espérant qu'il recule, par exemple. Non, aucun n'a pris le stumble, dommage. Riposte. Euh... Expiation, on s'en fout. On peut stun. Résistance au stun, 65. Résistance au stun, 80. C'est chaud, quand même. On a que 100% de base, donc c'est le score net. Euh... Ok, non, pas de stun. On peut expier le gars qui riposte. On réduit ses dégâts. Vu que ça fait pas de dégâts. Quand il va riposter, il fera sûrement des soins. Chiot. Un petit soin, mais on a l'horreur. Ok, on va bleed out. 29. Il nous tape. Ah non, quand il tape, il explique pas, apparemment. Dommage. Euh... Moins 20 de stun resist. Non, on s'en fout de ça. Shrapnel. Armor Persing sur le gros. C'est t'entend. Je dirais qu'il y a un gros bleed sur l'archer. Oh. Oh, c'est pas bon ça. On prend de l'horreur et en plus on rate les tirs. Euh... On va avancer, évidemment. Ouah, ciao. Et quand le berserker prend des baffes, par contre, c'est pas à moitié qu'il les prend. C'est pas à moitié qu'il les prend. Alors, j'aurais bien soigné derrière, mais bon. Alors, on est obligé. En plus on crit, donc c'est parfait. Euh... Le saignement. On y retourne. Cette fois-ci, on l'a eu. Et il saigne. Ok. Le bleed. On le dégage. Et on régénère tout seul. Très bien. Ok. On va pouvoir faire des soins de zone, maintenant. Encore que... On va taper un peu. 22. Eh, le paladin, il tape quand même. De toute façon, on n'a pas le choix. L'autre est en cooldown. Là, on peut y aller cool. On peut le mettre à portée de kill. Avant qu'il nous re-attire le saigneur devant. Et... On va enlever le saignement pour avoir du performant. Voilà, je ne sais pas si ce saignement n'était pas mieux en fait, vu qu'il a que 30% contre le bleed. On déstresse elle. Parce qu'elle a à chaque fois des problèmes. Joli. Oh, joli esquive. Ah, il a pris des dégâts parce qu'il a raté son tir. J'ai l'impression que c'est ça. Soin qui enlève l'horreur en même temps. Le seul cas de... Il n'en a pas besoin. On peut essayer de le stun, 65%. Ah, ça ne fait pas beaucoup en vrai. Tant pis pour l'horreur. On va essayer de le tuer. Et on s'en fout 30 d'armor piercing. C'est marrant parce que le paladin n'a pas d'armor piercing. Et pourtant, il a fait 20 égales, gain de dégâts. Je me dis qu'il n'y avait pas vraiment besoin. Par contre, on prend beaucoup, beaucoup de stress là. Je vais continuer sur elle, mais le paladin lui-même n'est pas top. Dernier heal. J'espérais un petit crit sur les 4. Il n'est pas mort. Mais on a le bleed out. Euh, ok. Alors. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Victory. On peut utiliser le campement. Parce que là, il y a du stress à la clé. Mais si on se fait encore embusquer, on aura les radios. Ouais, on peut se soigner full pour un peu de déstress. Euh... Random Supply, non. Là, on doit avoir... Là, on doit avoir... Ouais, le Zellous Peach est trop bien. Ça, c'est trop bien. Et il n'y a que lui qui a besoin de déstress maintenant. Il est religieux, on le buff. Putain, ne me fais pas une embuscade. Euh... Les chances de scout, bah... On ne l'a pas eue. Alors, on va juste encourager le croisé. Les soins, il n'y a pas besoin. Et on peut faire un Supply. Le problème du Supply, c'est qu'on ne pourra pas l'embarquer, probablement. À moins qu'on fasse un Pepto. Comme ça, il prendra moins de stress. Pendant quatre batailles. Ah, ça devrait le faire. Allez, pas d'embuscade, s'il te plaît. Tu me l'as fait tout à l'heure. Nous sommes la flamme. Oh non, c'est pas vrai ! Encore ! Encore une embuscade et encore un Shuffle. Horrible ! Euh... On va direct attaquer. Ah merde, c'est le tour de préparation en plus, je suis bon. Mais ça m'embêtait de faire reculer mon croisé. Marqué sur le curé. Ah, c'est pas cool. Le Smoke. Ouais, allez. On va faire les dégâts. Cry of the Spirit. Alors, le stress va remonter direct. Mais sur elle, encore, c'est pas horrible. On va bulk. Lui, il se met en riposte. Tout va bien. Joli. Le petit piaf. Alors, on va mettre du bleed sur un truc. Sur lui, là. Team. Si ça saigne, c'est que ça peut mourir. Euh... On va essayer d'avancer. Et... On va heal pour enlever l'horreur de lui. Aïe. Bon, ça va que c'est sur lui, hein. Plus 10% de dommages reçus. Ok, allez, tapons. Sur le dédonite. Et... Ah, je peux pas le taper, je suis pas devant. Ah, essayons de tuer le maître... Ah, il est mort. Il est mort, il est mort. Un petit soin de groupe. Non, il n'y a même pas besoin. Là, je crois qu'un stun serait suffisant. Pour que lui, il nous embête pas. On va se prendre une grosse chiche. Mais une grosse chiche, c'est pas... C'est pas dramatique. On va... Se déstresser un peu. Ah, il met des grosses chiches. Est-ce que le marquage rajoute vraiment des dégâts ? C'est possible, hein. Gros bleed, pas de riposte cette fois. Euh... Mono soin, oui. Petit bleed. Ah, le cumul D2 devrait le faire. Oh, il se soigne en se transformant. Je vous avais dit que c'était une abomination. Ça y ressemblait, en tout cas. Ok, on peut pas lui tirer dessus avec ça, hein. Si je veux lui tirer dessus, c'est avec le bugshot, mais on n'est pas au bon endroit. Avec la bestale. Voilà, du coup, on reste sur ça. 17, 9... Ah, il est mort. Et bien, on va devoir taper avec lui, parce qu'on n'aura pas de bonne attaque en ligne 1. On va aller mettre ça pour qu'il soigne nos copains et qu'il soit expié. Et... On va avancer pour le 800. Voilà, l'attaque de la beau. Ça pique, mais ça nous a soigné un peu. Euh, on peut plus l'attaquer, donc on bouge. Oh, le croisé dit... Au moment où on a besoin du croisé, il fait son boulot, c'est beau. On a récupéré une torche. Alors, ça c'est quoi ? Euh... Un sarcophage... Pas ouvert depuis des siècles. On pourrait utiliser la pelle ? Alors, attendez. On n'est pas encore tombé sur des obstacles. Je ne peux pas utiliser la pelle. Des choses horribles ont été faites par cette personne. Du stress. Ok. Ah, merde, j'aurais dû prendre elle. My bad. Bon, ben... Ok, on n'a plus de campement. Plus rien. Maintenant, il faut assurer avec ce qu'on a. Il ne nous reste plus grand-chose à faire. 90% des salles, c'est bientôt fait. Mais on n'a pas réussi un seul scout. Alors, Primeval Target. Donc, des connaissances de Darkholds. Qui veut des connaissances de l'enfer ? Tiens, le barbare. Ok. Apparemment, il a gagné les mêmes compétences qu'il avait déjà. Ok. Ah, il y avait un Curio derrière nous. Quoi ? Ah, je ne l'ai pas lu. Only Dust. Ok. Alors, à gauche. Plus que 4. Normalement, ça devrait être bon. 90%. On en a encore 2. On va manger, bien sûr. On a de quoi manger encore une fois. Canon ancien. Merde. On avait eu un buff parce qu'on avait mis de l'huile dessus. Ah, on peut l'allumer, le canon. On peut tirer avec. Non ? Ah, on a tiré au canon et ça a tiré d'Elementine. Ah, merde. Bon, c'est rigolo quand même. C'est dommage qu'il ne soit pas pris un tir de canon, du coup. Bon, on vit de 100 ans. On va se buffer direct. Allez. Le debuff sur la cible, on va le mettre sur le capitaine. Il protège son pote. Il protège son pote. Lui, il booste tout le monde. Plus 10 en accuracy, plus 20 en move resist. Ok. Alors, le buckshot, non. Le smoke. Alors, dégâts. Debuff, move, resist. Vu qu'ils ont un bonus. Ah, on peut les stumble. C'est rigolo. Tiens, on va contrer ce qu'il a fait. Et on a stumble personne. Magnifique. Bulk. Et la torche qui augmente, c'est bien. Bon, il essaye de nous attirer devant. Il a raté. Débuff encore. Plus 20 protect pour tout le monde. Allez, un petit vide sans. Ok, ça, c'est pas mal. On va stun. Un de ces trucs, c'est quand même pas mal. Mine de rien, les petits soldats, ils font leur taf en dégâts. Ça me fait penser un peu aux lanciers, vous savez, aux lanciers poissons qu'on avait avant. Ils payaient pas de mine, mais ils mettaient les coups de lance sans arrêt. Et au final, ça faisait énormément de dégâts. Alors, on peut tenter de stun les deux de devant. Mais vu que j'ai stunné, ça sert à rien. On va plutôt... Plus 40 de dommages. 100% d'armor piercing. Vu qu'ils ont gagné 42 protect, ça paraît pas mal, ça. Pour ça, on est sûr que lui meurt du saignement. Ce qui fait pas de cadavre en plus, ce qui est très bien pour rapprocher l'archer. On va mettre un gros coup d'épée. Attention à pas prendre trop de coups avec lui, mais il y a le soin derrière. Ouais, il a fait 3 actions, mais une seule attaque sur les 3 actions. Du coup, c'était parfait. Et là, on peut tuer. Ouais. Ça, on régénère un peu. Soin de zone. Soin mono. Où on stun. On peut stun ce truc. Alors, mono cible, 30 d'armor piercing, il a 15. Je sais pas si un saignement serait pas mieux, hein. 30% de résistance au saignement. Ouais, mettons plutôt un saignement. 16 creed. Gros saignement qui tâche. Et on va déstresser. Le pâle. Alors, le 3 de soin est vraiment sympa, parce que quand t'es dans une merde noire, ça fait quand même un petit soin qui peut te faire passer de la mort à la survie, quoi. Et en plus, ça enlève le stress. Donc, ouais, c'est juste parfait. Euh, on peut plus le re-stun, mais on peut... Le déboeuf. Allez, on le bleed. On le déstresse. Évite de dégâts, il essaye de se replier, mais il peut pas, vu que les cadavres ont été boucherifiés. Est-ce qu'on se fait un full soin ? Allez, l'espoir est bien à fond pour le prochain combat. On peut pas faire ça. Et il est mort. Ok, une deuxième ambre. Par contre, on a... Ah, c'est des stacks de 2000 d'or ! Eh, franchement, les stacks d'or, c'est de la merde, hein ! Regardez, là, 400 chaque. Non, combien là ? 550. Ça, c'est 1000. Donc, avec 2, on a déjà un stack d'or. Donc, si on doit virer quelque chose, clairement, c'est plus les bijoux, hein. C'est plus les bijoux comme avant, hein. C'est vraiment les stacks d'or qu'on vire, là. Mais cela dit, est-ce que j'ai envie de virer un stack d'or ? Est-ce qu'on a assez de bouffe pour le reste ? Ben, il pourrait nous redemander au moins une fois. On peut virer les clés. On peut virer les torches. En se disant que peu importe. On est full, là, en torches ? On est à 100, ok. Allez, on vire les torches. C'est un petit peu violent de virer les torches, mais c'est moins violent que dans le mode normal, on va dire, du jeu. Scooting réussi. Ok, on va juste prendre le curio. Donc là, on ne l'allume pas avec une torche. On tripote. Ok. C'est quand même marrant qu'il nous ait mis le canon qui tire et qui attire des monstres. Mais on aurait pu se refaire un petit combat pour le fun. D'ailleurs, la hache, elle a marché ou pas, en fait ? Ah, mais c'est ça ! Sur un crit, il se stresse de 3. C'est ça qu'on voit de temps en temps quand il fait des super résultats. Et d'un seul coup, il prend 3 de stress. Et on se demande, mais pourquoi ? Eh ben, tout s'explique. Alors, je vais faire un truc bizarre, mais je vais cliquer sur ça. Ok, donc je voulais voir si on pouvait utiliser les autres objets, mais non. Je vais tenter une clé. Parce qu'on en a trop. Ok, comme ça, on sait que ça ne marche pas. Et on va... Amber Correper, sur elle. Crumble, ouais. On ne récupère même pas une ambre. Mais, ouais, donc comme je disais, les curiots, vous pouvez avoir un curio, par exemple, de base, quand tu cliques dessus, 40% de chance de donner un item, 40% de chance de donner du stress, 20% de chance d'appeler des ennemis. Vous voyez ? Et donc, quand on clique sur un item, on ne peut pas exactement savoir ce qu'il va nous donner. Mais on peut avoir une idée de ce qu'il peut y avoir. Mais de temps en temps, on va cliquer sur un truc, ça va nous donner le défaut, qui n'avait peut-être que 20% de chance d'arriver. Et du coup, on va se dire, ah, mais je ne veux plus jamais cliquer sur le truc. Alors que c'est faux. Ça n'arrive que dans 20% des cas. Mais on ne le sait pas, ça. On n'a pas le tableau. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à cliquer sur tout, en fait. Parce que ce n'est pas toujours un échec. Par contre, il y a des fois, des curiots, quand tu fais une action spécifique, c'est toujours la même chose. Et c'est à ça que servent les items, pour pouvoir les assurer le 100%. Mais tu as aussi des curiots qui ne sont vraiment que négatifs. Et qui ne sont parfois pas très utiles. Qui vont changer des compétences. Le seul effet positif, ça va être un changement de compétence. Et tu n'as pas forcément envie de changer de compétence. Donc voilà. Des fois, tu as des curiots, tu vas dire, eux, je n'y touche jamais. Mais c'est quand même très rare qu'il n'y ait pas des effets positifs pour chaque curiots. Alors, le vie de sang aurait été cool, mais on fait la préparation tranquille. On ne tente jamais le diable avec le 50% d'accuratie. Le jour où on aura quelqu'un qui a 140% d'accuratie de base et qui a quand même 70 divisé par 2, on pourra tenter des trucs. Donc lui, non. Mais lui, il tape fort. Ouais, on va mettre sur lui. Parce qu'il est pénible. Mais il va d'abord se mettre en riposte. Du coup, on va prendre des dégâts. Et ensuite, il nous sauviendra. Et lui, c'est du stress et c'est une abomination. Donc on s'en fout. Concussive, amour. 6 de dommage. On peut stumble s'il passe devant. Ça ne change rien. Les 3 sont... Le moins 25 protect. Ouais, ça, c'est pas mal. Évidemment, c'est celui qui n'a pas d'armure qui a été affecté. Magnifique. La lumière, c'est le seul moyen qu'on ait d'utiliser la torche. C'est d'utiliser le bulk. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus de torche. Donc ça tombe bien quand même. On est le paladin avec nous. Il continue à stresser notre paladin. Ok, il ne sera pas là pour le prochain... Pour le prochain fight. Joli stun. Que 8 de dégâts, c'est bien. On a full soigné, vu qu'il soigne de 8. 24. Esquivez. Bleed. Ok, c'est beau. On va faire le buckshot. Pas besoin d'armure, on va faire un buckshot saignement. 5 points pendant 3 tours. Sur les 2. Oh putain, il s'est pris une baffe par contre. On va devoir se déstresser un peu quand même. Même si ce n'est pas beaucoup. Du stress pour tout le monde. Du soin mono. Merde, raté. J'ai fait le soin zone. Bon, ce n'est pas grave. Ok, il s'est transformé. Lui, il va mourir du prochain tic. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas pourquoi il a rejoué derrière. Il faut taper sur la bête. Ha. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, ça saigne. On va le faire saigner à fond. Et on peut peut-être le stun. Il a combien ? Résiste 50. Je soignerais bien à notre copine. Les deux de devant vont prendre un taquet. Mais ça devrait aller. On aurait pu l'achever. En le soignant. Waouh, les dégâts absurdes. Ok. On le saura. Si on a l'occasion de le tuer, il vaut mieux le tuer. Même si là, il allait mourir. On va s'en débarrasser. Pour le soin. Parce qu'on n'aurait pas tué l'autre. On va déstresser. Moins de cibles. Parfait. Tous les corps ont sauté. Non ? Oui, c'est ça. On a le 800. 37. A voté. Et il régénère en tuant. Et on a trouvé de l'ambre en plus. Waouh, la jade, on peut en avoir par 6 ? On peut avoir des stacks de 10 de ces trucs ? Non, c'est peut-être 6. Mais c'est pas mal. Alors, là, il y a combat. Non, il y a Curio seulement. De toute façon, est-ce qu'on a le choix ? Quest complete. Continue l'aventure. Alors, Stone Reliquary. On peut avoir des sous avec ça. On récupère tout. Bon, c'est beau quand même. C'est beau, c'est beau. On continue, bien sûr. Là, on sait qu'il n'y a rien là-bas. Donc, la dernière room et les deux derniers couloirs. On sait qu'il n'y a rien là parce qu'il y avait un scooting aussi, sur les deux pièces. Alors, ça, c'était positif, ça. Il fait deux fois. À chaque fois, ça a donné des bonnes capacités à lui. Oh, il donnait. Ok. Mieux qu'un piège. Oui, tu m'étonnes. Ok. Bon, on ne va pas mourir à la fin. Hors de question qu'on meurt à la fin. Ouais, lui, c'est un Eldritch, c'est sûr. C'est marqué l'Eventine, mais les Tentacool dessous, on les a vus. Bah, le Smoke Stumble. Je ne suis pas sûr. Non, on va lui mettre... Moins 25 de Protect, bah, ils n'en ont aucune. On va mettre les 6 de dégâts. C'est basique, mais les 18 de dégâts globaux, ça va. Surtout quand ils sont 4, comme ça. Alors, du soin mono. 22 de Crit, c'est propre. Il protège la demoiselle, ça peut se comprendre. On bulle. Et on est prêt. Et la torche est remontée. Très bien. Elle soigne. Ok, ok. Donc, vous voyez, si on n'avait pas fait de dégâts, elle n'aurait pas fait le soin. Du coup, elle aurait fait une autre action, ce qui aurait pu être tout aussi dangereux. 18 seulement. La Protect est bonne, pour qu'il ne prenne que 18. Mais, il n'a pas pris le saignement, c'est surtout ça qui est triste. Un petit stun sur... Celui qui protège elle, non. Sur lui, là. pour pas qu'il se transforme. Il n'a pas pris le stun. Tapons un peu, alors. Ok. Le Buckshot bleed. Parce que c'est cool. Ils prennent plus de critiques, et ils ont pris une tonne de saignements. Du coup, lui, il se transforme tout de suite, parce que sinon, il éclate. Ok. On va remettre un Buckshot. Est-ce que je tente l'attaque ? Bon, le 800, c'est sûr. Est-ce que je tente l'attaque du croisé ? C'est ça, la question. Ah, du stress de zone. Le pénible. Ok. Bleed mono. Il faut qu'on le sorte. Il faut qu'on sorte l'abomination, c'est trop risqué. Le stun. Alors, il ne l'a pas pris tout à l'heure. Lui, il n'a que 20 de résist, mais il est loin. Elle, elle a 45. Allez, esquivez, évidemment. Dommage. Tiens, esquivez donc ça. 14. Wow, 26 de stress sur le croisé. Il va faire un jet de résolution dans pas longtemps. On pourrait soigner de zone. Et s'occuper du croisé ensuite. Si, c'est pile ce qu'il aura quand il tuera. De soin. Oh, le dot de l'enfer. Ok. On ne peut pas. Je peux faire le signe. 93% 20% de critique. 13, 26 de dégâts. Ça allait beau. Et le 6 de soin pour compenser le dot. Bon, joli esquive. Du coup, le bugshot, non. Le smoke. Ils ne sont plus que 2 derrière. Donc non, on va faire du mono. Il a 12 points de vie. Il va prendre 5. Allez, on le finit. Même si on n'avait pas fait suffisamment de dégâts, le saignement l'aurait tué. Est-ce qu'on se fait du déstress ou on tente le stress du croisé ? En tentant le stress, on peut avoir la vertu. Et si on a la vertu, c'est génial. Mais c'est 15% la vertu. Ouais, c'est 15%. On n'a pas de bonus. Ou alors, je tente du déstress à fond. Mais le mieux serait de déstresser les autres et ne pas prendre le croisé au prochain... Tu me diras, on n'arrivera jamais à soigner 73 d'un coup sur le Flamseeker. On peut réduire un petit peu. On peut faire 50-60 en gros. Joli 19. Plus un bleed de l'enfer. Bon, il est mort en 3. Non, bon, voilà, je fais quand même. Il est mort à sa prochaine activation. Du coup, on peut se mettre un petit coup de déstress avant. C'est ça, d'avoir l'init. Alors, on récupère des trucs qu'on pourrait utiliser. Si on tombe sur un piège... On ne le verra pas, de toute façon. Allez, dernière salle. Rien. Pas dernier couloir, alors. Obstacle. On a la pelle ? On a la pelle. J'ai amené la pelle. Ce n'est pas pour rien. Putain, on a trimballé notre pelle pour rien tout le long. Je n'y crois pas. On a une clé qu'on n'a pas utilisée. Bon, allez, on se fait les deux dernières. Ah non. Non, non, on l'a scouté. Mais en haut, on n'a pas scouté. En haut, on n'a pas scouté. Sur ces trois cases-là, il peut y avoir quelque chose encore. Ouais, il y a des trucs. Oh, il y avait un piège, ok. Eh, regardez-moi ça. Levantine Supply. Oh, oui. On a récupéré des trucs, en plus. C'est-il pas beau, ça ? C'est-il pas beau ? Allez, on continue. Il y a peut-être un combat. Non, il n'y a plus rien. Ok, allez, on rentre. Bon, on a tout ramené, hein. Tout ce qu'on a pu. Alors, je sais qu'on peut raccourcir ça en appuyant sur Next, mais j'ai peur de passer sans voir, du coup. Je vais pas le faire. 17 000, c'est pas mal. Les reliques, on en a ramené, gavé, hein. On n'a rien laissé, hein. C'est ça qui est important. Après, on n'a rien laissé, entre guillemets. Parce qu'on a jeté des items qui auraient pu apporter des meilleurs items dans d'autres trucs. Dans des curiots. Mais, dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est ce qu'on veut, hein. Faire ça. 5 de Resolve au lieu de 3. Ce qui veut dire que il lui manque un de Resolve quand même pour le prochain level. Ce qui fait que ça sert à rien. Parce que lui, il lui manque combien ? Ah bah si, 5. Oui, donc, ce qu'on pourra faire, c'est donner, par exemple, le truc de Resolve à lui. Comme ça, il rattrapera le retard qu'ils ont sur les autres. Alors là, on a gagné plus 20 de dommages si les points de vie sont au-dessus de 99%. Donc, en gros, s'il est full vie, il fait 20% de dommages en plus. C'est abusé, hein. Damix, il est trop pété, hein. Miss the spot, moins 3 de chance de critique. Bon, sur un croisé, c'est pas... Sur un croisé support, hein. Là, c'est un croisé support. Sur un croisé frappe, c'est nul, hein. Unyelding, plus 14 de Deathblow résiste. Oui, alors, bon, sur un gars qui reste derrière et qui tire, bon. Après, tout le monde meurt, dans Darkest. Donc, 14% de résister à la mort, c'est quand même bien. Et 3 de Resolve. on est cool. Eh bien, très bien. Allez, ramène-moi tout ça à la maison. Tous les cadeaux. Plus 50 refaillés d'un bear dust. Ok, on vient de nous donner 50 de dust, là, d'un coup, comme ça, cadeau ? Ou quoi ? Qui est notre benefactor ? C'est lui qui nous a donné ça ? Il est sympa. Alors, Lucien a gagné 5 amber dust quand il travaillait à la raffinerie. Il s'est relaxé de 10 de stress. Alors, Darkwolder a retiré efficacement Diffident. Et on a gagné 50 de raffine. Alors, je pense que c'est scripté, ça. Je pense pas que ça soit un truc aléatoire et qu'on ait eu du bol. Je pense qu'au début de l'aventure, il t'en donne 50 pour le départ et c'est un événement unique. Il y a à peu près la même chose quand vous jouez à Crimson Court sur les moustiques. Vous avez forcément les moustiques. C'est un scripté aussi. Alors, on va aller regarder qui on peut recruter. Alors, au début, on va prendre tout le monde. Antiquaire. C'est marrant parce que c'est qui qui est rentré en dernier ? Damout, Mémébut, Eklmar, Damou... Attendez. Damix, Lucien, Darkwolder, Mémébut. Blogubuscri. Ça fait... Ça fait bien pour ça. Hop. On a oublié de le mettre, Blogubuscri ? Normalement, on aurait dû le mettre avant parce qu'il était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, on en aura juste à mettre 1 la prochaine fois. Donc, Blogubuscri. J'aime bien le scrie à la fin. Ça fait comme manuscrit et c'est un antiquaire donc ça va bien. Ok. Apprenti, antiquaire. Alors, l'antiquaire, moi, je suis déçu qu'il l'ait mis en tant que PNJ dans le 2. Et là, je suis content de le revoir parce que c'est quand même un qui est faible mais qui nous améliore tellement nos ressources dans les aventures que c'est important d'en avoir un. Un Shieldbreaker, un Playdoctor et un deuxième Manath Arms. Alors, on va juste vérifier le Manath Arms par contre. Il est Pagan. L'autre est Croyant. Donc, déjà, ça nous fera 2 trucs différents. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, oui, on prend tout le monde, évidemment. Le Ferry, on peut améliorer pour avoir 5 héros la prochaine fois mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir avoir de l'espace. On va augmenter la taille du roster à 24. Voilà. Alors ça, c'est les achats un petit peu obligatoires qu'on se fait dans... comme je disais, pour mettre nos non-noms. Sur la chaîne, c'est un peu obligatoire. Alors, je regarde. Dark, Damix, Lucian, Dark Walker, Meme, But, Scree, Elkmar. Elkmar, il y est ? Il y est déjà, c'est notre paladin. Damout, c'est notre Vestal. Scrumfy. Scrumfy, il n'y est pas. Plague Doctor, Scrumfy. Ça fait le nom d'une maladie un petit peu, c'est bien. Scrumfy. Hop. Donc, qu'est-ce que tu as toi ? Tu es résilient, plus 20 de stress healing et tes contrebandes collectionneurs. Alors, il gagne des buffs pour chaque trinket de contrebande qu'il est équipé. Moins 10 de stress et plus 3 de critiques. Mais c'est vachement cool. C'est quoi les trinkets de contrebande ? Je ne sais pas c'est quoi, mais on verra bien ce que c'est. Ça doit être tellement spécial qu'on comprendra quand on en verra un. Moins 10 en accuratie multiplieure durant la prep round. Ok, donc il a moins 10 d'accuratie sur le prep round. D'ailleurs, il faudrait regarder qu'est-ce qu'il a en prep, le sorcier docteur. En prep, il a le blinding gaz. Ce qu'on aime bien lancer, mais qu'on lance rarement parce que, justement, on n'a jamais l'occasion comparée au double poison. Mais là, durant le tour de préparation, ça vaudrait le coup de le lancer du coup. Ce qui est vachement cool. Par contre, ça ne va pas stun à tous les coups. Ouais, ça ne va pas stun, ça va mettre un debuff. Pendant toute la bataille, par contre. 6 d'accuratie et 7 de dodge pour toute la bataille. Si, c'est cool quand même. C'est cool, c'est cool. J'aime bien cette histoire de préparation. Ce n'est pas une mauvaise implémentation et ça retire plein de petits trucs qui n'étaient pas forcément génial. Alors, on va prendre celui-là. Je mettrai lui. Donc là, on a Delane qui nous rejoint. Delane qui est dans beaucoup de let's play. Il a toujours un peu de chance sur les tirages. Raté. Alors, D. E. Tréma. Pourquoi il me met un dé quand je fais ça ? Non. Ça n'a pas assez de place. Notre koala. Si, ça passe. Ce n'est plus le koala, c'est le nôtre maintenant. Depuis le temps qu'il est là. Hop. Et je l'ai mis sur le mauvais. Ben oui, évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a changé le héros information ? Il veut... Ok. On va le remettre sur Solers. Pourquoi il nous a changé ? J'ai-tu appuyé sur une touche ? Tu veux pas. Tu veux pas ? C'est incroyable. Quand j'appuie sur Tréma, il me met la lettre avec. Sans raison. Qu'est-ce que c'est que ce clavier ? C'est incroyable. Voilà. Donc, Delane, ce sera notre Shield Bearer qui est un peureux et qui est nul en riposte. Ça, c'est quoi ? Plus 20 de résistance au bleed, ce qui est vachement cool. Et il est doué en en gambling. Ok. Donc, il est doué en jeu. Quand on l'envoie au repos, il peut jouer et il peut nous gagner des sous. Mais il a aussi plus de chances de gagner des gold et des trinkets. Probablement durant l'aventure. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dacodac. Voilà. Et là, ça nous fait... On n'aura que lock à mettre comme nom. Je n'ai pas vu qu'il y avait d'autres. Je peux faire un de mémoire ? Non, je regarderai la liste et puis je ferai les tirages. Voilà. On fera ça à notre prochaine fois, évidemment. On répartira aussi les points. On verra ce qu'on augmente. Maintenant, on a 55 de poussière raffinée. Donc, ça, c'est vraiment abusé. Dites-moi si vous avez reçu la même chose en poussière raffinée. Est-ce que c'est... C'est seulement nous ou est-ce que c'est... C'est parce que c'est un event. Si c'est nous qui avons gagné ça parce que c'est tiré aléatoire, c'est vraiment du bol. Alors, Elkmar, il faudrait l'envoyer boire un coup au Gambling Hall ou au Fighting Pit 60. Oui, voilà. Alors, combien ça coûte ? 1400, 1400... Ah, mais c'est pareil ! Pourquoi ça serait pareil alors que ça déstresse plus ? Est-ce qu'on a plus de chances de se faire blesser ? Ouais, se faire blesser, perdre des sous et rien. Probablement que c'est quand même moins dangereux d'aller dans le bar. Vous voyez, là c'est une histoire de danger en fait, j'ai l'impression. Ouais, on en a plus parce qu'on a tout claqué dans le machin. Ok. Il a combien ? Il a 63 de stress. On va l'envoyer là. 63, ça a l'air pas mal. Ouais, il va jouer. Hop. Et dans le workshop, on a 8 ambres. Est-ce qu'on pourrait améliorer le workshop ? Je ne sais pas si jamais il y a de l'amélioration ou si c'est juste des slots en plus. Mais utiliser de l'ambre, ça a l'air hostile, là. ça, ça améliore. Gains 13 buff, moins 50. Ok, donc il y a un buff en plus sur l'unburden. Et là, base, c'est 5 à 7 de rough find. 5 à 7 de le steak. Ok, ok. Pour un point de là, on a 5 à 7 de le steak. Euh, un point. Mais attendez, c'est quoi comme ressource ? Est-ce qu'il ne faut pas faire ça ? Je ne capte pas. Si je mets quelqu'un là-dedans, est-ce qu'il va nous ramener 5 à 7 de le steak ? Ou alors, il faut trouver des lost steaks pour avoir... Vous voyez ? Ah non, on trade du rough find un bear pour avoir des lost steaks. Ok, ok, ok. Oui, donc on enverra quelqu'un faire ça aussi, alors. Bon, bah très bien. On va envoyer... On a eu quoi ? On a eu un tank ? On a eu un DPS avec Scrumfy. Et on a eu un tank. Wow, on a 2 tanks, un DPS et un truc. Combien on a de stress ? Là, on a 13. Là, on a 15. Ah, on pourrait envoyer Damix encore. Mais Damix va passer de level, si on l'envoie de nouveau. Ce qui n'est pas très grave. Ouais, il passerait level 3. Après, on le mettrait un peu de côté. On utiliserait les autres. De toute façon, ce n'est pas les tanks qui manquent. on a suffisamment. Mémé, 14. Il n'est pas stressé. On peut l'envoyer à la baston aussi. Mais pareil, il va passer de niveau aussi. Donc, on aurait Damix et Mémé qui passeraient de niveau. Mais après, on serait bloqué avec les autres. Mais bon, je n'ai pas envie d'envoyer que des débutants non plus. Parce que ça risque d'être dangereux quand même, à terme. Donc, techniquement, il faudrait envoyer L. Garder Dark. Ouais. Ok, donc on va envoyer L pour raffiner ça. Et on va envoyer... Du coup, on garde Damix. Donc, c'est Lucien qu'on va envoyer pour nous mettre de la poudre. Ok. Donc, on utilisera Damix et Loc ou Damix et Delan. Et on mettra Mémé et Scrumfish, je pense. Ou alors Mémé et simplement Blog. Comme ça, on boostera on regardera combien ils boostent les ressources, les slots. Si on peut ramener 3000 pièces d'or au lieu de 2000 par slot ou si on peut ramener des bijoux en plus, des trucs comme ça. On peut regarder les infos ? Alors, vous voyez, ça, le genre d'infos, on ne sait pas. Mais, ici, ça doit être marqué. Donc, il augmente les golds de 1000 et il augmente les stacks of Kvaros Darik de 10. Donc, Kvaros Darik, c'est les ressources des nobles. Additional loot sur les interactions de Curio, il a 87% de chance d'avoir une antiquité mineure et 13% de chance d'avoir une antiquité majeure et à la fin des combats, pareil. Il ne peut pas être religieux. Ok. Et quand il fait un critique, il gagne 10 d'esquive. Il avance de 2, il recule de 2. Voilà, ouais, bon. Eh ben, il est très bien. Il est très bien et on gagne des ressources en plus, donc oui, évidemment, il faudra l'emmener. ce qui m'embête, c'est que si on l'emmène, il nous faut un gros DPS à côté, mais si on a Damix et Mémé, on n'a pas de soucis, vu qu'on n'avait que ça. On avait un tank, les deux là en DPS et puis un healer. Le problème, c'est que là, ça va être ce healer là qui est un peu plus hostile. Après, le sorcier docteur, est-ce qu'il peut healer, lui ? Il a docteur que le nom. Il n'est pas vraiment healer, pas dans cette version du jeu. Dans le 2, tu peux healer avec, mais pas dans le 1. Il fait des dégâts, c'est tout. Donc voilà, je mettrai un nom à Locke et on fera ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501